salut c'est sam donc voici la suite de mon guide pas à pas comme on faisait sur launch upgrade donc actuellement nous sommes cycle 200 on va refaire 50 nouveaux cycles donc la dernière fois on s'est arrêté sur ce gros setup qu'on va essayer de terminer sur cette session donc surtout mettre sur un sous vide la ETN et on fera la petite correction ici finalement je vais sortir la valve et la pompe on la casera là haut comme ça on pourra bien serrer notre coffrage sous vide on ira également setup cette fumeroll donc il va falloir vider le bassin mettre en place d'une ou deux exosuites pour pas que du piquant brûle la prise de la vapeur et aménager toute la salle avec le tuyau radian le coffrage et la petite pompe pour évacuer toute l'eau vers le bas je pense également qu'on va finir ce bassin pour avoir une base plutôt bien structuré comme ça ça éviterait d'avoir un gros bloc ici qui sert à rien et ici je pense que je vais rajouter encore une salle de générateur ici et en dessous on mettra sûrement un peu de champignons pour assurer la transition alimentaire puisque aux alentours du cycle 200 il faut commencer à envisager à switcher d'alimentation et plantes à poux concernent pas mal de boue et donc c'est quand même bien de passer au minimum sur les champignons voir sur des fleurs volues et brise le blossom mais c'est un peu plus lourd donc déjà les champignons c'est plus simple à faire comme transition il faut juste du co2 et de la vase et donc voilà et également si on a le temps on fera peu d'exploration vers le bio magma pour mettre en place les générateurs à pétrole mais c'est pas sûr qu'on a les temps mais en tout cas ce sera un objectif à mettre en place et aussi on va mettre en place le générateur à gaz naturel ici qui nous permettra de soutenir nos infrastructures électriques ici donc voilà c'est parti donc on va déjà terminé un peu là bas on va péter ça je vous avais mis la capture d'écran sur le dernier épisode normalement vous auriez vous n'aurez pas à faire ça ouais ça va le corriger sera quand même plus propre en plus sera bien serré comme ça ça va l'enlever ça également ça j'ai cassé pour ramasser ce petit morceau là c'est un peu recoffré ici à l'isoler en fait ça sert à rien on va mettre de l'homme on va mettre un tuyau normal situation le tuyau sera sous vide donc peu importe et on peut d'ores et déjà commencer voilà à faire notre sol ici peut être le plus simple c'est de casser là on va casser là comme ça pour ça ramasser bien bien les ressources et ben tout ça on va faire l'équipement on va péter le sol et on va resserrer le coffrage comme ceci comme ça on aura coffrage bien serré on va mettre une valve ça si on veut éteindre la etn on a quand même une valve de sécurité qu'on va positionner comme ceci penser à ramasser ça je si je construis là ça va me remettre la ressource à l'intérieur voilà le studio il ne sert plus à rien on peut le faire parce que cette portion on peut l'enlever sauf le câble bien sûr on va refaire un accès par là haut et on va mettre une pompe là haut là du coup on va rouvrir cette porte alors on va mettre une pompe ici la tuyautré on va la faire monter là on remettra la sortie de gaz là haut il faudra juste penser à balayer l'eau là on va pouvoir fermer ici et cette dalle voilà comme ça on a coffrage beaucoup plus propre par électricité on va mettre là haut on va mettre une petite roue au local penser à ramasser la bouteille parce que là on va devoir casser la dalle donc on va casser cette dalle pour pouvoir construire ça on va pouvoir refermer la porte également penser à bien ramasser les ressources c'est pas très grave c'est juste pour le design et juste que ça fasse moche voilà une fois que tout est connecté on va pouvoir refermer ici on va également brancher ses pompes à l'électricité pour faire le vide à l'intérieur et qui on va mettre ces deux câbles en commun comme ça sera plus simple alors ne vous inquiétez pas par rapport au message de production d'oxygène insuffisante ça ne veut pas dire que votre base manque d'oxygène puisque si on regarde l'oxygénation là on voit qu'on a une super bonne oxygénation on est à plus de deux kilos par mètre cube en fait ça veut juste dire que les électrolyseurs ne produisent pas assez par ci et pourquoi ils produisent pas assez parce qu'en fait on est blindé d'oxygène de la canalisation et donc cette alerte ne peut pas forcément dire que vous manquez d'oxygène ça veut juste dire que les électrolyseurs sont aux sur pression mais en l'occurrence c'est pas grave parce que nous ça nous suffit pour avoir assez d'oxygène d'ailleurs au passage on va nettoyer un peu cette zone on va se mettre quelques zones d'horizon par ici voilà donc là le vide est en train de se faire avec cette pompe on va pouvoir également le lancer avec l'une des pompes donc pour se servir de ce capteur comme un interrupteur vous mettez ça à fond on va faire pareil pour l'autre et vous faites on off comme ça en switcher en fait les deux valeurs il va juste nous manquer une sortie de gaz on va positionner là haut parce que on a moins de pression là on voit la 700 là on a 1200 et le fait d'avoir le vide tout autour de la salle ça va vous offrir une isolation parfaite là encore une fois même si ce mur est à 2000 degrés et bien le vide empêche tout l'échange thermique si entre les deux murs il n'y a pas de gaz ou de liquide donc cette salle sera complètement isolé et je fais le vide également dans cette salle pour n'avoir que d'hydrogène donc là c'est juste pour potentialiser le renfondissement c'est pas pour dire c'est pas à but d'isolation là c'est la but de d'avoir qu'un seul gaz dans la pièce alors on va revoir un peu notre fibril donc pour ce qui est du réglage de la valve ce capteur on va le mettre si le gaz est supérieur on va mettre à 70 degrés en dessous de 70 degrés on peut laisser tourner dans la boucle donc voilà alors voilà donc ça c'est l'hydrogène qui va de cette pompe donc ça je les fais en isolé mais en réalité c'est pas on va continuer ici de tuer en isolé et ça donc c'est l'hydrogène froid qui va descendre ici donc d'ailleurs ce tuyau on va pouvoir l'enlever il ne sert plus à rien on va continuer le tuyau isolé et donc ça sera l'hydrogène qui viendra dans de cette ap ici et qui rentrera ici qui refroidira en fait la vapeur pour faire de l'eau vous voyez sinon on se trouve avec un gros nuage de vapeur il faut appérativement refroidir cette vapeur pour avoir de l'eau voilà les vitres sont en train de se faire on peut laisser travailler cette salle on va aller voir notre autre salle là haut déjà la première chose il va nous falloir les exosuites on l'a vu à l'épisode précédent c'était le gros bazar sans exosuites là on va prévoir au moins deux exosuites qui seront temporaires bien sûr on électricité juste à côté c'est parfait et après les exosuites on va faire un waterlock ce que je veux propriété l'atmosphère de clore là vu qu'il y a du gaz ici c'est bien j'ai fait au nord parce qu'elle risque de se prendre un petit coup de chaud avec ça on va se faire un waterlock assez profond voilà comme ça on va prendre le sac de notre lium on va dessiner ça comme ça et là voilà c'est parfait comme ça donc on va miner ici miner ici comme ça toute l'eau va s'effondrer dans le waterlock et ça va éviter que l'oxygène parle dans ce biome donc là on va livrer les exosuites pensez à désactiver ici pour pouvoir passer sinon tant qu'ils ont pas les exosuites ils pourront pas passer et il va nous falloir de l'oxygène aussi donc là c'est cool j'ai une canalisation qui est préconstruite et du coup on va pouvoir récupérer on va péter ce morceau là qui sert plus à rien n'hésitez pas à garder vos canalisations comme ça qui sont plus très utiles celle ci nous avait servi à pomper le chlore un peu plus tôt dans la partie et là on la récupère pour balancer l'oxygène là haut on va juste que tu es ici parce qu'il faut pas que ça remonte là où ça sert à rien et comme ça on a l'oxygène directement là voilà vous pouvez connecter aux exosuites on va refaire un peu de cuivre raffiné ce sera nécessaire pour les exos je sais plus que deux tonnes ouais on va plutôt taper dans le fer on va en faire 60 et on fera des exosuites en fer plutôt c'est pareil on peut avoir que le matériau c'est juste une histoire de disponibilité de matériaux mais le show de matériaux ne change pas par rapport à l'efficacité de la combinaison donc là on va pouvoir miner ça ce mur on va garder ici et après on va miner ici voilà l'oxygène arrive là il manque toutes les exosuites d'ailleurs j'ai fait un waterlock mais j'aurais pu miner simplement en suivant cette forme c'est juste un repère en fait les dalles sont pas obligatoires si vous arrivez à bien visualiser le V vous pouvez juste miner comme ça en V il n'y a pas nécessité comme là par exemple celui-ci n'est pas on peut juste miner ici les exosuites sont livrés on peut réactiver le portique et comme ça on sera complètement confort analysé la fumerolle et mettre une pompe ici pour récupérer toute cette eau et la balancer en bas comme ça on récupère toute cette place et là pour le coup cette fumerolle on va vraiment la serrer on gagne un maximum de place voilà donc j'ai miné ici on va miner là l'eau s'effondre et ça nous fait un waterlock voilà plus ou moins il y a un peu de chlore qui rentre à l'intérieur c'est pas très grave on va se rajouter une dalle il y a moins l'eau arrive moins à coller là c'est bon c'est à coller et le plus important c'est qu'ici il n'y a pas eu d'oxygène voilà on a bien gardé notre atmosphère de chlore après c'est pas très grave aussi une petite bug d'oxygène qui passe c'est juste pour faire propre voilà voilà comme ça on a un pseudo waterlock et là on va pouvoir analyser la fumerolle comme ça on aura les débits et également on mettra une pompe donc en or impérativement pour ne pas qu'elle cramme donc ça c'est notre pompe définitive on va la mettre ici et pour serrer au maximum le setup on va mettre un capteur hydro ici donc pareil préféré en or quand même pour vraiment que ce soit solide même si en cuivre ça peut tenir la température assez haute va vous connecter le câble comme ça et ça évite ainsi que la pompe ne pompe que quelques grammes d'eau on attend qu'il y ait assez d'eau pour pomper et en plus il nous fait un interrupteur en local qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur la pompe si on a besoin d'étendre ou pas là pour être évolutif on va faire un câble à 2000 watts on va faire passer ici on commence à se faire inonder donc c'est pas très grave et en bas on va aller caser une pompe parce que là on déborde vraiment on va mettre une échelle là mettre une pompe ici donc celle ci elle est assez urgente donc on va faire assez rapidement et on va tirer le tuyau jusqu'en bas donc après le bassin préféré un tuyau comme isolé on va prendre le granit si on en a pas mal et on va le faire descendre ici on va se garder quand même l'abyssalide ici on va faire un petit détour par là vous minez comme ça on met une dame ici pour pas casser le vide pour pas que le chlore s'échappe on peut continuer notre tuyau ici comme ça jusqu'à ici pour l'instant là vous allez pouvoir miner ici pour accélérer l'échelle le capteur on va mettre envoyer un signal vers c'est supérieur à 500 mais ça c'est pas urgent voilà donc notre fume roll est analysé on a encore sans cycle alors là on a plein d'éropion donc sans cycle d'éropion donc c'est vraiment urgent de purger le bassin éviter que ça déborde de partout et là ce qui va nous manquer ça va être le tuyau radiant ou la conduite rayonnante qu'on fera plutôt en or et c'est ça qui va permettre de refroidir la vapeur et voilà on va partir comme ça comme ça alors par contre on va éviter de passer dans l'eau parce que sinon notre hydrogène va être trop froid va être réchauffé extrêmement vite voilà on va passer quand même assez haut genre comme ça au minimum et on va s'assurer à l'autre étage voilà on va prolonger les chaînes ici ça va pouvoir éliminer là il y aura un peu d'hydrogène dans la salle d'espérant voilà si c'est vraiment urgent alors si ça me fouille inaccessible vous annulez la construction et vous remettez la pompe on va tirer l'électricité aussi on va se mettre là on va faire la jonction comme ça et on va aller chercher l'électricité là voilà je fais les jonctions avec les câbles à 2000 watts ça évite de le repatcher sinon il faudra refaire un câble à 2000 watts après là et puis là c'est parfait on a déjà le tuyau on va se faire un bon radiateur là on va partir au moins comme ça on va jusqu'à comme ça on va mettre des chaînes là pour construire et donc la salle de funeral ça rentre petite on fermera ici et on coffrera comme ça et ainsi on aura récupéré masse place on va pouvoir commencer à faire bosser la etn puisque là c'est bon là de vide donc on va juste reculter ça pour pas que l'hydrogène puisse sortir dehors là le là maintenant la nouvelle étape c'est de refroidir l'hydrogène dans la salle donc déjà il faut remplir la salle d'hydrogène avant ça on va mettre la valve à 10 grammes secondes et le débit de consommation de la etn et on va aller se chercher d'hydrogène en bas donc pour pas complètement purger les générateurs on va mettre une valve ici tirer une canalisation là on va passer sous le générateur à charbon il faudra qu'on refasse le sol ici et là on va juste passer là tranquille par contre dans le biome on va isoler la tuyauterie là j'ai un maïs mais on le remplantera plus tard à l'état sauvage pas très grave du coup on va miner ça on va casser ça comme ça on passera là avec l'hydrogène on va injecter ici et également de la valve donc la petite erreur j'ai injecté de gaz qui avait dans la salle de la etn la fume roll mais ce qui est bien c'est que ça nous permet de tester le circuit là on voit que le gaz boucle bien de façon automatique sans aucun problème et qu'il ne ressort pas tant qu'il n'est pas chaud par contre justement il est assez chaud donc du coup on va mettre une sortie de gaz par là il n'y a pas trop de pression pour le purger ainsi que ça le testera d'autres la petite valve vous pensez bien à refaire votre seul ici là on va connecter le tuyau et pour pas trop délester l'hydrogène on va mettre 100 grammes secondes sur la valve quand même parce que la priorité c'est qu'un dégénérateur donc là on va mettre si supérieur à 0 degrés à même moins 10 ça on teste notre valve en même temps alors un élément intéressant le capteur ne marche pas sur la sortie du bridge donc on va déplacer c'est bien ça nous permet de faire un test de fonctionnement on va se déplacer la petite petite capteur thermique on va le mettre là puisqu'apparemment il n'aime pas être sur un pont donc on va arrêter les pompes on va les mettre c'est supérieur à 9700 alors là j'ai un capteur d'automatisation qui fout le bug ah oui parce qu'en fait le capteur est sous vide il est maintenu en permanence dans le vide à cause de la pompe voyez on voit le triangle du vide là et en fait il faut savoir que le capteur thermique dans le vide il bug à moitié ça c'est très intéressant et ce qu'on peut faire c'est que de l'électricité donc ça c'est bien qu'on ait une canne électrique comme ça le capteur va pouvoir sortir du vide là il arrive à se redisactiver voilà c'est bon on a réussi à le redisactiver ça c'est très intéressant et donc on continue à faire le vide autour et là ça y est la ETN commence à refroidir l'hydrogène on voit on a déjà l'hydrogène à moins 12 et là c'est bon on a pu purger notre tuyauterie ça on va l'enlever donc c'est bon notre circuit a l'air de bien fonctionner il faudra juste qu'on réinjecte donc du coup l'hydrogène chaud par ici dans cette zone on va devoir sacrifier et donc voilà à terme ça viendra ici parce qu'après on aura un circuit complètement fermé on injectera pas en continu l'hydrogène alors on va finir notre tuyauterie pour purger le bassin là haut donc là vous voyez la petite case elle permet que l'eau elle évite que l'eau tombe ici et là on va ramener ça là bas dans le bassin et là ce que je veux faire c'est que je vais utiliser l'échelle c'est pas le plus direct mais c'est globalement je pense le plus simple voilà on va suivre notre tuyau mais en sens inverse et on va juste balancer l'eau ici voilà le résultat on fait descendre ici voilà comme ça on va stocker toute l'eau ici donc là pareil on va faire une boucle aussi donc on va remettre une valve on va remettre un disjoncteur de gaz donc notre mur sera là le disjoncteur il va aller là et on va le positionner comme ça on va le décaler encore d'un cran parce qu'il faut également penser on va remettre le disjoncteur ici notre capteur on va le mettre un peu à distance c'est pas très grave évidemment plus vous êtes proche plus vous avez de la précision mais là on est pas sur de la très haute précision et là pareil je remets une dalle ici pour pas casser l'atmosphère de gaz comme ça je pourrais tirer le câble ici alors faites le bien en or parce qu'il risque quand même de brûler on est dans une zone assez chaude et là c'est parti on plonge toute l'eau donc ça ça rentre là dedans ça sortira par là si le gaz est chaud et s'il est froid et bien on le refait boucler donc là on va le faire en isolé parce que là on aura notre mur ici voilà on refait une boucle par ici là on va refaire la jonction comme ça et ici on va mettre un pont pour rajouter du gaz si besoin voilà comme ça on a notre boucle là on va monter le câble électrique pareil on va se mettre en 2000 watts pour être large en dessous on peut miner il n'y a pas de soucis alors là heureusement qu'il y avait de l'eau parce que là j'ai pété le waterlock j'ai pas fait gaffe on va vite remettre une petite dalle là après encore une fois c'est pas grave ici non on va pouvoir commencer à monter notre mur donc là il va nous falloir de la range magmatique ça on va mettre supérieur à ses 110 donc la valve on va laisser à l'extérieur d'ailleurs j'aurai quand même un peu d'hydrogène qui va partir mais bon c'est pas vraiment grave on pourra le récupérer par la suite on allume ça on l'enferme ici justement par une range magmatique on va aller en récupérer là haut parce qu'on commence un peu à manquer voilà et là ça purge à fond le bassin donc après on enlèvera les exosuites on utilisera ce tuyau pour ramener jusqu'à ici l'hydrogène et à côté il faudra je refasse nécessairement un tuyau l'hydrogène chaud pourra d'ailleurs nous servir à chauffer les plantes l'hélice des marais voire les pincha pour une éventuelle plantation par la suite on peut également se faire un bon ménage on va mettre un stockage là là on va mûrer ici en magmatique pour parfaitement isoler la fumerolle et la fumerolle sera juste cette petite salle comme ça on va récupérer toute cette place on va se récupérer les ressources comme ça vous faites objets ramasser vous faites objets ramasser les poumons vous cochez tout vous cochez quand même les oeufs au cas où parce que si vous oubliez le stockage et bien vous pouvez vous retrouver avec des oeufs ici là finalement c'est pas très grave que l'oxygène parce que en fait si je veux pas que ça contamine je vais quand même vous monter comment faire sachant qu'il sera récupérable mais si vous voulez pas avoir de l'oxygène à l'intérieur vous mettez ça on va redaller tout ça comme ça on va réinjecter le gaz à l'intérieur mais sachant que c'est pas plus mal finalement parce que ça dépressurise un peu la salle non finalement on va laisser le gaz là haut comme ça on dépressurise bien la salle et la vapeur aura un maximum de mieux place pour elle concernant les recherches on a fini toutes les recherches tier 2 là on le voit on a vraiment tout et pour les recherches tier 3 il faudra les fusées donc ce sera pas pour tout de suite donc on peut enlever les machines si il faudrait d'ailleurs tant moins on va casser les chaînes ici maintenant qu'on a récupéré toutes les ressources et on va pouvoir coffrer la salle on pense également à récupérer les ressources ici ici c'est pas très grave ça c'est une zone où on pourra y réaccéder plus tard on va d'ailleurs complètement l'enfermer voilà on va complètement coffrer la funerale on est à 110 donc juste une couche de l'analyse isolante sera suffisante on va remettre les échelles et on va continuer le mur donc bien au magmatique là je me rends compte que j'ai fait en granit préféré quand même la roche magmatique voilà et là on se finit le mur comme ceci ici il y aura quand même encore un peu d'accès on va pouvoir patcher ici donc surtout bien la pompe en or hyper important on va enlever les échelles et on va pouvoir fermer la salle ici comme ça vous aurez vraiment un setup très compact c'est pour ça qu'en bas j'ai fait un grand bassin ça ça va travailler tout seul vous pouvez complètement le bloquer et voilà donc assurez vous que le sol est bien propre donc la fubrale va un peu rentrer en surpression mais c'est pas grave on a masse haute pour l'instant donc c'est pas gravissime elle refonctionnera quand on aura de l'hydrogène on va juste ramasser ça et après on va fermer la salle donc là on peut fermer là donc on va d'abord poser une dalle ici comme ça on va essayer de repousser l'eau à l'intérieur on met une dalle ici on va construire en biais ici donc là il y aura cette eau qu'on va juste balayer comme ça on repousse l'intérieur et pour construire cette dalle donc d'ailleurs on va faire cette dalle en isolant plutôt et pour faire cette dalle je vous montre l'astuce vous allez casser ça casser celle-ci on peut balayer le résilu d'eau ici ou casser celle-ci on va devoir miner ici vous mettez une petite échelle là on va péter encore cette dalle là et vous allez pouvoir demander la construction ici on va aller qu'on construise et voilà comme ça celle-ci on peut enlever et là on a notre salle qui est fini il manquera juste hydrogène et ce sera bon donc on va pouvoir enlever les exosuites ça ne servira plus à rien ici ma conduite d'hydrogène elle va venir d'ici donc plutôt magmatique on va avoir une bonne isolation pareil là on veut pas péter le chlore donc on va mettre une date de jonction ici passer par là on va patcher ceci et on va injecter l'hydrogène ici on manque encore de roche magmatique on va en prendre ici là cette fois-ci cette tuyauterie on peut l'enlever on voit cette portion on va prolonger un peu l'échelle là là on va être redélesté sur l'hydrogène donc ce qui pourrait être bien on a pas mal de charbon on va faire un soutien avec le charbon on va se mettre deux générateurs comme ça là cette batterie n'est pas encore utilisée donc du coup on va l'utiliser avec les générateurs elle sera utile un peu plus tard avec ces deux générateurs à l'hydrogène on va prolonger le câble là comme ça faire ça faire ça automatiser les générateurs on va mettre un petit stockage un petit bras pour livrer le charbon avec l'électricité qui va avec parce que là on a un peu trop délesté là ça peut être pas mal d'améliorer dès qu'on aura le plomb on améliorera les générateurs on peut également fermer l'énergie dans cette salle on va enlever les échelles et on pourra complètement la fermer il reste un peu d'oxygène pollué on peut le filtrer éventuellement on va enlever ce stockage également et on va mettre une porte ici comme ça ça permet d'avoir un accès si on a besoin de faire une maintenance et on conservera juste les échelles et vous voyez j'ai enlevé toutes les autres donc ici on va stocker le charbon donc on va prioriser le générateur là on a besoin de beaucoup d'hydrogène donc d'abord on va plutôt taper dans le charbon donc on va mettre la batterie du charbon on va la mettre à 80 et la batterie liée au générateur à hydrogène on va la mettre à 50 comme ça tant que ces deux batteries ne sont pas en-dessus de 50 c'est le charbon qui gère et si le charbon est HS les batteries vont descendre en-dessous de 50 et donc ça va activer des générateurs à hydrogène je vous remontre comment prioriser des générateurs donc tous les générateurs doivent être sur le même câble électrique par contre l'automatisation doit être séparée et après générateur primaire une valeur haute générateur secondaire une valeur inférieure etc et vous pouvez faire ça avec autant de générateurs que vous le souhaitez donc voilà notre salle de fulbrel ici est complètement terminée donc ça on peut y laisser tourner tranquillement au niveau de la ETN on voit que j'ai réussi à faire le vide tout autour donc là on a vraiment une isolation parfaite il y aura aucun échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur et là voilà elle est en train de faire son boulot donc il faudrait un peu plus de gaz dans la salle on va y faire remplir au fur et à mesure ce qu'on pourrait éventuellement faire pour plus vite remplir la salle on va fermer la valve comme ça déjà on va injecter toute la salle au moins à 2 kg par m3 et ensuite on pourra refroidir l'hydrogène ici on va terminer notre jonction d'hydrogène froid qui va monter vers la fulbrel voilà donc il arrive ici et là c'est notre hydrogène chaud donc là en l'occurrence de base on va le faire au granit isolé mais je pense qu'à terme on le fera sûrement en conduite normale voire radiante pour réchauffer nos plantes et donc cette tuyauterie vous la faites descendre en suivant l'autre donc là on va pouvoir quitter l'électricité on va enlever les deux roues là celle-ci et celle-ci et ça sera alimenté plus tard avec le gaz naturel je pense ça permet de bien remplir la salle là on va faire une dalle ici de jonction et notre hydrogène chaud va revenir par ici descendre par là et se brancher sur le bridge ici pour pouvoir être réinjecté à l'intérieur et être refroidi à nouveau par la ETL donc voilà c'est la fin de la première partie de mon épisode cycle 200 à 250 sur la deuxième partie de l'épisode nous verrons la mise en place du générateur à gaz naturel ainsi qu'une plantation de champignons sur ce je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt salut à bientôt